Hello people of the internet Donc je m'en vais, je vais revenir, mais pas tout de suite Je prends des très longues vacances Je reviens au plus tôt le 15 août Et je ne me remets pas au boulot tout de suite Donc je pense que dans le meilleur des cailles La prochaine vidéo ce sera mes favoris de juillet-août Enfin août quoi, voilà, c'est comme ça Donc je vais vous dire ce que j'emporte en vacances Comme produits de soins, hormis les produits solaires Dont j'ai déjà beaucoup parlé Et comme ils sont là à côté de moi, j'ai une caisse Enfin j'ai une boîte qui est remplie de trucs Donc on va les laisser de côté Enfin je vous en ai déjà beaucoup parlé Donc on va faire juste les soins que j'emporte En fonction de ma condition de peau en ce moment J'en profite pour adresser The elephant in the room Qui est mes dernières injections Parce que j'ai fait ça, nous sommes le 14 juillet Et c'est le seul jour où je peux filmer tranquille On est donc mercredi J'ai fait ça vendredi Donc c'est les samedis, dimanche, lundi, mardi, mardi Ça fait 5 jours Et c'est pas du tout encore Comme ce sera Quand ce sera en place Enfin quand ce sera Là c'est encore Il y a encore de l'œdème dessous Je le sens quand je me démaquille Ça fait un peu mal Donc si vous me suivez sur Instagram Ce que je vous conseille de faire d'ailleurs Parce que c'est le seul endroit Où on pourra se voir Pendant tout le temps où je serai en vacances Parce que comme vous savez Moi quand je pars en vacances Je ferme tout Je poste pas de vidéos Pas d'articles Je ferme les commentaires sur mon blog Je regarde que Instagram Parce que j'aime pouvoir poster Des jolies photos de vacances Mais donc voilà Suivez-moi sur Instagram Pour pas qu'on se perde de vue Pendant un mois Peut-être un mois et demi Mais donc J'ai filmé Quand j'étais à son cabinet Vendredi dernier Mes injections Parce qu'on a fait Ce qu'on appelle une full face C'est-à-dire tout le visage Qui sont des injections On a fait que de l'acide hyaluronique Pour lutter contre la gravité En fait Pour remonter un peu Tout ce qui s'affaisse Donc Ce qu'il a fait Je vous le dis rapidement Mais je vous ferai une vidéo complète dessus Avec des photos avant après Parce que c'est beaucoup plus parlant Des photos avant après Vous avez vu Sur Instagram J'ai mis des J'ai mis la tête que j'avais le lendemain Qui était absolument terrifiante Je ressemblais au frère Bogdanov J'étais là Et si ça reste comme ça Qu'est-ce que je fais Parce que c'est J'ai beau savoir Que ça n'est jamais Que le lendemain C'est toujours super gonflé Ça ressemble pas du tout A ce que ça va Au résultat final Quand on l'a jamais fait Quand c'est la première fois Qu'on fait ce type précis d'injection Ça fout toujours la trouille Donc c'est en highlight Sur Instagram Sur ma page Donc vous pouvez voir Néanmoins Je vous résume vite Ce qu'on a fait Moi on peut pas Enfin je ne veux pas Qu'on mette de Botox dans mon front Parce que je tiens A pouvoir hausser les sourcils Donc il a injecté un petit peu En surface Très légèrement Dans les rides De l'acide hyaluronique Vraiment en surface Ça fait super mal D'ailleurs en surface Ça fait super mal En profondeur beaucoup moins Ensuite Il a travaillé complètement la pommette Ça se voit beaucoup Regardez de trois quarts Comme c'est frappant Normalement mon trois quarts Est plat quoi Donc c'est encore très C'est à dire que A la sortie du cabinet On a la tête Qu'on aura 15 jours après Quand ce sera vraiment Mise en place Et à la sortie du cabinet Je ne sais pas comme ça C'était beaucoup moins Ouh Et par ailleurs Il a travaillé Sur la ligne de la mâchoire Voyez il y a un angle ici Qui n'est pas normalement Je lui dis Bah oui non Les phoques n'ont pas de mâchoire Alors il dit quoi Je lui dis Bah oui Je suis une otarie Tu sais Je suis une petite créature grassouillette Qui donc Donc ils n'ont pas de mâchoire Et donc plus de mâchoire Et surtout l'idée C'était de travailler Sur la bajou Alors je ne sais pas Ça se voit plus Du côté droit Vous voyez Il y a beaucoup moins De bajou qu'il y avait Sans me donner pour autant Un énorme menton Une énorme mâchoire Et il en a mis aussi Un peu dans le menton Pour que le profil Soit plus équilibré Parce que moi je suis rétro-gnape Donc j'ai la mâchoire inférieure Qui recule Par rapport à la mâchoire supérieure Comme j'ai un peu le menton en galoche Ça ne se voit pas trop Néanmoins Il a un peu rattrapé le coup Comme ça Enfin bon Mais ce qu'il se voit le plus C'est les pommettes C'est phénoménal Pour moi c'est trop Heureusement que ça va redescendre Parce que là pour moi C'est encore trop Mais sur la mâchoire Je trouve ça C'est vachement beau Parce que j'ai quasiment plus de bajou Sans lifting Et voilà Vachement bien Alors c'est Bon je vous raconterai tout Donc c'est un gros boulot Ça coûte très cher J'ai plus de 10 seringues d'acide hyaluronique Dans le visage Et tout et tout C'est vraiment le gros truc Je vous ferai une vidéo Vraiment précise là dessus C'est pas le sujet Mais je voulais vous en parler Parce que de toute façon Ça se voit Et puis vous l'avez vu sur Instagram Et tout et tout Donc ça peut vous intéresser Que je vous donne un premier ressenti Donc moi je suis absolument ravie J'attends juste que ça dégonfle un peu encore Parce que là Puis j'ai des bleus Là j'ai 4 couches À certains endroits J'ai 4 couches de correcteur orange J'ai sorti ma palette Make up forever Voilà Bref Donc À part tout ça J'ai vu Gaëlle La semaine dernière Chez Darfin Et vous savez J'ai toujours ma pommette gauche Qui me gratte Cela dit J'ai quand même découvert Qu'avec un certain nouveau produit Enfin en introduisant Ça y est je suis essoufflée Je parle trop vite sans respirer Je suis toujours en apnée Vous voyez même pas mon pendentif C'est nul Je suis pas assez loin C'est mon collier de Stéphanie Avec mon coeur à moi Oui donc Gaëlle J'ai découvert en introduisant un nouveau produit Que ça grattait Mais 10 fois moins Objectivement 10 fois moins Et elle m'a dit Parce qu'on sait toujours pas ce que c'est À mon avis c'est le stress C'est dans la tête Elle m'a dit Que ma peau était Beaucoup moins Enfin Nettement moins sensible Qu'elle ne l'était il y a quelques mois Donc elle m'a dit Vous avez bien fait les choses Ce que vous avez fait c'est super Continuez comme ça Ne changez rien Je vais quand même juste changer un petit peu un truc Donc voilà Pardon Gaëlle Mais vous m'avez dit pas de vitamine C Mais je vais le faire quand même Je vais remettre une gentille Parce que là je vais être dehors tout le temps Donc il me faut un antioxydant Donc Mais elle m'a dit Voilà votre peau est pas déshydratée Elle est beaucoup moins sensible qu'avant Donc franchement c'est très bien Continuer Elle m'a vu avant que je fasse mes injections Évidemment Parce que je n'allais pas faire un massage Juste par dessus Enfin voilà Donc le matin Donc je n'ai pas hors produit solaire Je vais vous raconter en fait En fait c'est ma routine de la journée Et donc c'est ce que j'emporte Le matin Je passe mon visage sous la douche Je ne nettoie pas mon visage Je ne nettoie jamais mon visage le matin Il n'en a pas du tout besoin Et ensuite je mets un pchit En ce moment je suis avec l'eau cellulaire d'Estéder Parce que je la trouve Parce qu'elle est très agréable Comme tous les pchits d'eau c'est agréable Pour enlever le calcaire Alors là où je vais en vacances Je pense que c'est moins calcaire qu'à Paris Mais dans le doute j'en sais rien Je l'emporte Et en plus Si jamais il fait chaud Ce qui Dieu merci n'arrivera pas Parce que pour l'instant La météo bretonne Est extrêmement clémente Et cool C'est à dire ça monte à 24 maximum Donc je suis trop contente Mais c'est un pchité dans la journée C'est génial aussi Parce qu'on peut la laisser sécher sur la peau Je vous l'ai déjà dit 50 fois Mais je répète pour les gens qui arrivent Qui viennent d'arriver et qui ne savent pas Les eaux thermales comme l'eau d'Aven L'eau de la Roche-Posay Des choses comme ça Il ne faut pas les laisser sécher sur la peau Parce qu'en s'évaporant En séchant Elles entraînent l'eau qui est dans la peau Avec elle Et donc ça déshydrate plutôt qu'autre chose Donc elles sont super Mais il faut les masser un petit peu sur la peau Et ensuite sécher En revanche l'eau cellulaire Je dirais presque qu'il faut la laisser sécher sur la peau Elle ne déshydrate pas du tout Elle est très Sa composition ressemble beaucoup A celle de l'eau qui est entre les cellules Il y en a une autre qui est comme ça C'est celle du riage Et d'ailleurs c'est marrant Toutes les deux elles sont salées Donc elles ont un truc en commun Elles se ressemblent C'est des eaux qu'on peut laisser sécher sur la peau Donc l'été je trouve ça plus pratique Qu'une eau thermale J'ai du rouge à lèvres au coin de la rouge pardon Ça va être interminable comme vidéo Mais comme c'est la dernière avant longtemps J'en profite C'est plus pratique qu'une eau thermale Quand on veut se rafraîchir dans la journée Sans essuyer après Donc j'ai ça le matin en premier Ensuite Donc Gaël m'a dit Restez avec des actifs très doux Faites que hydratez, 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 apaiser Moi j'ai quand même du mal Avec l'idée que je vais être tout le temps dehors Parce que Parce que non il va très peu pleuvoir Et donc de toute façon même s'il pleut Moi quand je suis en vacances Je suis dehors tout le temps Et donc Comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos Et comme vous l'avez vu dans la vidéo Avec SkinCeuticals Les antioxydants On les utilise pour éviter l'oxydation Due aux agressions environnementales La pire de toutes étant Les rayons UV évidemment Donc quand on est dehors toute la journée C'est vraiment le moment L'été c'est vraiment le moment Il faut avoir des antioxydants Encore plus que d'habitude On peut en avoir toute l'année Mais l'été c'est vraiment le moment Il faut en avoir Et il faut les mettre le matin Parce que c'est dans la journée Que la peau va être agressée La nuit non Donc Je vais prendre avec moi Le sérum 10 Qui est le sérum Le moins dosé en vitamine C De SkinCeuticals Qui est fait pour les peaux sensibles Qui est dosé à 10% seulement On sait que la vitamine C Est efficace Entre 10 et 20% Donc toutes les marques Qui font de la course à l'armement Avec les concentrations En disant moi j'en ai 30% Ça sert à rien C'est au delà de 20% L'efficacité absolument pas prouvée Plus c'est pas toujours mieux Donc celui là Il est fait pour les peaux sensibles Il y a aussi de l'acide férulique Donc il est L'acide férulique C'est ce qui permet de stabiliser De potentialiser la vitamine C Donc il est très bien fait Et il ne devrait pas mériter la peau Enfin je l'ai déjà essayé Je le connais Je le mets un petit peu en ce moment J'ai commencé à le mettre un petit peu A priori il n'y aura pas de problème Donc j'ai ça Comme donc anti-oxydant Donc anti-âge Du matin en fait Et par dessus Pour hydrater J'emporte le H.A. Intensifier De SkinCeuticals Qui est donc Le sérum hydratant Plus 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 C'est à dire Qu'il y a chez eux Comme vous avez vu Donc dans la vidéo Que j'ai fait avec Céline Il y a le Hydrating B5 Qui est un hydratant de surface Parce que c'est un haut poids moléculaire C'est des grosses molécules Et celui-ci Il a plusieurs poids moléculaires Dont des toutes petites Donc qui vont très loin dans la peau Et qui hydrate de l'intérieur Et en plus Il contient un actif Qui empêche la peau De détériorer d'elle-même Son acide hyaluronique Parce qu'il y a de l'acide hyaluronique Moi j'en ai plein de visages En ce moment Du artificiel Mais il y en a plein dans le corps Naturellement C'est un produit Qui fait partie du corps humain Et il se dégrade avec le temps A cause de la hyaluronidase Qui est aussi ce qu'on utilise En médecine esthétique Pour dissoudre les erreurs d'injection Ou les surinjections Et le corps produit De la hyaluronidase naturellement Avec l'âge de plus en plus Et donc ça détruit l'acide hyaluronique De la peau Donc ça détruit son hydratation Son côté plumpy Donc là dedans Il y a un actif anti-hyaluronidase Donc non seulement Ça hydrate en profondeur Mais ça évite Ça évite Ça évite que l'hydratation se dégrade Donc voilà Donc j'emporte celui-là Que je vais mettre le matin Je pourrais tout à fait Le mettre le soir aussi Ça ça sert à Enfin on peut en mettre le soir-ci Bon on peut en mettre deux fois par jour La vitamine C on peut Mais c'est pas très utile C'est plus utile C'est vraiment C'est le matin qu'il faut la mettre Et alors je reviens sur le Parce que tout le monde Tout le monde Il y a une espèce de légende absolue Comme quoi la vitamine C Serait photosensibilisante Et du coup les gens la mettent le soir Pas du tout Elle est pas photosensibilisante Les seuls trucs aujourd'hui en cosmétique Les seuls trucs photosensibilisants C'est-à-dire qui provoquent des taches sur la peau C'est le parfum Et certaines huiles essentielles Même pas toutes Mais genre la bergamote Ça c'est hyper connu Donc vous mettez pas du parfum Et vous allez à la plage Vous mettez pas de l'huile essentielle de bergamote Et vous allez à la plage Mais en dehors de ça Les ingrédients qui provoquent des taches sur la peau En contact avec le soleil C'est de plus en plus rare La vitamine C n'en fait absolument pas partie Cette légende vient du fait qu'elle est photosensible C'est-à-dire qu'elle est sensible à la lumière A la lumière en général C'est pour ça qu'elle est toujours conditionnée Dans des flacons soit complètement opaques Complètement fermés Soit en vert brun C'est un ingrédient qui est très instable Donc là chez SkinCeuticals Il est super bien formulé C'est pour ça qu'il est plus cher qu'ailleurs aussi C'est parce que c'est vraiment bien fait Bien stabilisé etc Mais il faut la mettre le matin C'est là que c'est utile Il y a des tas de gens qui la mettent le soir En se disant sinon on peut avoir des taches au soleil Donc vous n'aurez pas de taches au soleil Le rétinol non plus J'en profite pour dire que le rétinol Moi je n'en utilise pas Le rétinol n'est pas photosensibilisant Il est lui aussi photosensible C'est pour ça qu'il est aussi dans des flacons en vert brun C'est aussi un ingrédient fragile En revanche Ce qu'il fait c'est que comme il affine la peau Ça fait une exfoliation Pas pas une exfoliation Mais un peeling de surface léger Comme il affine la peau Il la rend plus vulnérable face aux UV C'est pour ça qu'on Chez SkinCeuticals notamment Il conseille pas tellement d'en utiliser en été Mais plutôt de le garder pour des périodes Où la peau est moins agressée par les UV Mais ça n'a rien à voir avec des taches Ces produits ne jouent pas sur la mélanine Si vous voulez du tout Contrairement à précisément L'alcool ou l'huile essentielle de bergamote Enfin l'alcool du parfum J'entends pas l'alcool qu'il peut y avoir dans certaines crèmes Voilà donc ceci étant dit Donc voilà Donc le matin j'ai ça Ensuite je mets mon contour des yeux Faut que j'en achète un troisième tube Il était en rupture de stock l'autre jour chez Monoprix Il est en rupture de stock partout On est mal Donc voilà Contour des yeux habituels Ça c'est mon deuxième tube Et par dessus Donc ce que j'ai introduit récemment Et qui a vraiment changé la donne Pour ma pommée de gauche Qui gratte tellement Mais vraiment Mais à mort C'est de mettre tout simplement La crème de jour Evercalm C'est très étonnant Parce que jusqu'ici Je mettais le masque Le soir En crème de nuit C'était pas mal Mais ça grattait quand même vachement Le jour où j'ai introduit ça Le matin en plus Mais ça s'est mis à gratter Mais dix fois moins Littéralement Donc je sais pas si c'est celle-ci Qui est plus efficace que le masque Ou si c'est la conjugaison des deux D'avoir ça le matin Et ça le soir Qui fait que En fait On a les actifs De la gamme Evercalm Qui sont extrêmement pointus scientifiquement Parce que c'est des actifs Qui jouent entre les connexions neuronales Entre la peau et le cerveau Pour arrêter Pour stopper les messages d'irritation En fait Donc c'est vraiment Ça va loin Donc c'est peut-être le fait D'en avoir en continu Matin et soir Mais ça va beaucoup mieux Et je peux vous dire Je sais que c'est vraiment ça Parce que Pendant les 48 heures Qui ont suivi mes injections J'ai rien mis du tout sur ma peau C'était horrible J'ai mis que du désinfectant Parce qu'il y avait des trous partout Donc il faut rien mettre Pour pas que ça s'infecte Ça s'est mis à gratter En plus avec le désinfectant Qui irrite Évidemment Ça s'est mis à gratter Mais à mort Et dès que j'ai recommencé Mes soins normalement Pof Ça s'est calmé Alors ça continue De temps en temps à gratter un peu Mais c'est considérablement moindre Qu'avant quoi Donc ces deux tubes là Je vous montre ça C'est pour le soir Ils sont presque finis J'en ai racheté d'autres Je vais partir avec Voilà pour le matin Ensuite donc crème solaire Flan 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 Toutes les deux heures Même s'il pleut Et le soir Double nettoyage Comme je vous avais dit Donc je les ai gardés Je les ai gardés neuf exprès Pour les emmener neuf Surtout que Moi je suis capable Enfin je dis pas que je suis capable C'est que je le fais Je retire la crème solaire De mon corps Avec mon huile démaquillante aussi Parce que ça ne part pas Au gel douche Je le sais J'ai déjà essayé Vous savonnez bien Tout ça Vous sortez de la douche Puis vous regardez Dans les plis du coude C'est tout blanc Parce qu'il en reste Donc moi je démaquille Mes bras et mes jambes Avec ça Donc je sais C'est un peu du luxe Mais enfin A la limite Vous pouvez le faire Avec une huile végétale Genre de l'huile d'olive Un truc comme ça Pour que ça coûte moins cher Sachant qu'il faudra bien Savonner après Et faites très attention Dans la douche Parce que là pour le coup Ça glisse Donc faites le en dehors De la douche Et puis savonnez bien Mais oui Moi je démaquille Mes crèmes solaires Sur mon corps Donc voilà Je vous en ai déjà parlé La semaine dernière Donc je ne vais pas revenir dessus Pendant 5 ans Mais quand on porte un SPF Il faut faire un double nettoyage Sinon les filtres solaires Encrasent la peau On le voit à la fin de l'été Moi je le vois Quand je vois Gaëlle À la fin de l'été Elle me dit Votre peau est super encrassée C'est normal Elle me dit C'est très bien Vous n'avez pas de tâches en plus Votre peau n'est pas abîmée Vous n'avez pas de rides Elle n'est pas déshydratée Le soleil ne l'a pas abîmée Mais les filtres solaires L'ont encrassée Quels qu'ils soient Qu'ils soient chimiques Ou minéraux Ça encrasse Parce que c'est fait Premier nettoyage Deuxième nettoyage Et ça Ça vaut aussi Si vous portez du maquillage Mais de toute façon Si vous avez de la crème solaire Il faut le faire Ensuite En sérum de nuit Bah voilà Pas de surprise C'est pareil lui aussi Est-ce que c'est la semaine dernière Je vous ai montré tout ça Je ne sais plus ce que j'ai fait La semaine dernière La semaine d'avant Comme j'ai parlé de skin care Tout le temps Tout le temps Tout le temps Depuis un mois Je m'en mêle un peu les pinceaux Mais il me semble bien Je vous l'ai montré la semaine dernière Celui-là Bon voilà Ça ne vous surprend pas C'est l'Advance Night Repair Je l'emporte pour mon visage Et pour mes mains Donc j'en mets partout Sur mon visage Contour des yeux compris Ah oui je ne vous ai pas dit Ceux-là Je les mets aussi Sur le contour des yeux Alors je sais que les trucs A la vitamine C La marque vous dira De ne pas le mettre Sur le contour des yeux Moi pour avoir essayé Avec le C-Ferulic Qui est dosé à 15% de vitamine C Je sais que mon contour des yeux Le tolère parfaitement Donc a fortiori Le sérum 10 marche aussi Mais normalement il ne faut pas Je vous préviens Ça c'est pareil Ce n'est pas fait Pour être mis sur le contour des yeux Mais c'est Enfin c'est pas du tout agressif C'est bourré d'acides hyaluroniques D'antioxydants De complexes De réparation cellulaire De nuit etc Moi j'en mets absolument partout Pareil en décolleté Tout ça Et je l'emmène aussi Parce que Alors c'est du luxe Enfin je l'ai sous la main Et j'en ai plein Donc j'en profite Ça marche super bien Si on a un coup de soleil Alors pas une brûlure au deuxième degré Evidemment là vous allez à l'hôpital Mais le léger coup de soleil Qui chauffe un peu et tout Vous mettez ça dessus Le lendemain il n'y a plus rien Parce que c'est très réparateur Voilà donc j'emmène ça pour le soir On peut aussi en mettre le matin Si on a envie Aucun problème Ça c'est en sérum du matin Comme il précisément Il contient aussi des antioxydants Et de l'acide hyaluronique Il marche très bien le matin En sérum d'été Moi j'aime bien avoir plein de produits avec moi Donc là je les emmène tous Voilà Donc ça c'est mon sérum de nuit Je remets le soir Mon contour des yeux L'Oréal Parce qu'il est génial Et en crème de nuit Je mets donc le masque EverCalm de Rennes Et donc comme je le mets en crème de nuit J'en mets une couche relativement fine J'en mets comme une crème Normalement Je ne fais pas une couche épaisse J'en mets une couche normale Et ça marche très bien Je vous dis la conjugaison avec ça C'est top Voilà Sachant qu'après mettre des maquillées Je remets un coup Un petit D'eau cellulaire Au cas où il y a du calcaire dans l'eau Puis je trouve ça agréable Ce petit coup de frais là C'est agréable Et enfin Je vais me coucher Et là je mets De la crème au chanvre Sur mes pieds De la crème au chanvre Sur mes mains Et Du baume Nuxe Au miel Sur mes lèvres Celui-là est vide Il faut que j'aille en racheter Avant de partir C'est mon baume de nuit Depuis 25 ans Et Les baumes au chanvre Vous les connaissez Celle pour les pieds Elle est complètement géniale L'été Comme je marche beaucoup en sandales Comme je suis beaucoup pieds nus J'ai les pieds qui se dessèchent vachement Et du coup C'est indispensable Donc voilà J'emporte tout ça Et Bah c'est tout C'est assez raisonnable quand même On voit rien Il fait tout noir aujourd'hui J'aurais dû attendre demain Pour filmer Mais j'ai d'autres trucs à faire Demain Puis demain Il peut y avoir des milliards de gens Enfin tu la postes Machin Colissimo Il y a un lien qui sonne Et tout Donc c'est toujours un peu pénible Au moins aujourd'hui 14 juillet Je suis tranquille Même les hélicoptères Ont arrêté de tourner C'est très bien Euh Voilà Donc Prenez soin de vous Mettez de la crème solaire Si vous allez dehors Quel que soit le temps qu'il fait Même s'il pleut Ok Les UV traversent les vitres Je vous rappelle Les UVA Donc autant vous dire Que c'est pas trois gouttes de pluie Ou des nuages Qui vont les arrêter Pensez à bien en mettre sur vos mains Si vous conduisez Moi j'ai pas Il m'arrive de ne pas avoir de crème solaire Sur le visage Mais j'en ai toujours sur les mains Ça c'est vraiment C'est toujours 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 Puis voilà J'espère vraiment De tout mon coeur Que vous avez des vacances prévues Que vous avez du Un grand coup d'air prévu Un changement d'air prévu Vraiment Parce que là Après ces 15 mois Tellement sympa On en a vraiment besoin Moi je peux vous dire Je suis vraiment J'arrive en titubant Enfin non c'est pas vrai Je décolle Je suis pas du tout Je suis pas du tout à ce moment Mais je suis très contente De partir très longtemps Et de tout couper quoi À part mon cher Instagram Où j'espère bien vous voir Voilà les enfants Prenez bien soin de vous Et puis On se retrouve dans Un peu plus d'un mois ici Et puis en attendant On va sur Instagram Ciao